Vous prenez le patron en carton, vous positionnez comme ça, de manière à pouvoir l'ouvrir dans ce sens-là. Donc on va allonger votre patron, et ça, ça correspondra à la hauteur de votre patron une fois laminé. Quand vous posez votre patron sur le lamin noir, la pliure du livre, ce qu'on appelle, doit se trouver à votre droite ou à votre gauche. On farine un peu le tapis, on farine le patat croissant. Et ensuite, on descend de cran en cran, à chaque fois que la patte est passée du côté gauche ou du côté gauche. Ce bois qui commence de se mettre en biais, on remet le droit tout de suite. Sinon le défaut qui apparaît, on va s'empêcher de plus en plus. On descend vraiment petit à petit. Vous vérifiez ensuite la longueur de votre produit, ça montre encore un peu. Et avant de prendre la dimension de votre patron, toujours le défaut. Donc là on est bon. On va le tourner. Et maintenant, on doit obtenir cette longueur-là. D'accord ? Inutile de remonter le lamin noir, l'épaisseur du paton est toujours la même. Et maintenant, on doit obtenir cette longueur-là. Inutile de remonter le lamin noir, l'épaisseur du paton est toujours la même. Pareil, on va le décoller. On voit qu'au moment où je le décolle, il se rétracte légèrement. Donc là, on est pas mal. On va finir l'allonger un tout petit peu au rouleau. Il vaut mieux avoir à finir au rouleau plutôt que d'en avoir un trop grand à ce moment-là.